40 ans, c'est le journal que j'ai tenu l'année de mes 40 ans, c'est-à-dire en 1997, il y a donc 20 ans. Ce journal, je l'ai laissé dormir pendant 20 ans. Pourquoi ? D'abord parce que c'était pour moi l'année d'un deuil, mon père disparaît cette année-là. Et ensuite parce que je sentais en l'écrivant que le temps a du talent. C'est-à-dire qu'un journal, c'est un genre de l'instantané, mais si vous laissez passer un certain laps de temps, ça devient un genre de la rétrospection. Il y a à la fois une photo de ce qui se passe dans la vie de l'écrivain, et en même temps, le temps passé fait qu'on se situe différemment. Qui étions-nous en 1997 ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui n'a pas changé ? Et à travers l'écrit d'un homme singulier, je crois que chacun peut se poser aussi la question 20 ans avant ou 20 ans après. Alors j'ai découvert avec intérêt la forme du journal, parce que c'est la première fois que je le tenais de manière aussi soutenue. C'est assez intéressant parce que c'est par définition le genre de l'aléa. C'est-à-dire qu'on commence à écrire au 1er janvier et on ne sait pas ce qu'on écrira le 15 novembre. Donc c'est un genre ouvert par définition. C'est aussi un genre du dédoublement. Parce que vous vivez une chose, mettons vous allez à un dîner, vous y passez deux heures, et vous rentrez ensuite chez vous et vous passez 45 minutes à écrire ce dîner. Donc vous devenez assez facilement ce qu'ils offraient, ou en tout cas vous vivez dans une sorte de miroir, alors même que les journées n'ont que 24 heures. Ça c'est pour moi la particularité littéraire du diariste, de celui qui tient un journal. Alors dans ce journal, comme je ne pense pas forcément que mon égo est passionnant, c'est un journal intime, certes, il y a des éléments privés, mais c'est aussi, j'ose le néologisme, qui a déjà été d'ailleurs osé, c'est un journal extime. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans une année comme celle de 1997, c'est évidemment ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe dans le monde, les grands événements de l'année, ceux qui ont marqué, c'est la mort de les Didis, par exemple. C'est à Paris les JMJ, la venue du pape Jean-Paul II. C'est au printemps des élections législatives qui vont voir Lionel Jospin arriver au pouvoir et le début d'une cohabitation. Plus près de moi, puisqu'au fond je promène une sorte de caméra d'écriture sur ma propre vie, je dirais qu'il y a une chose qui m'intéressait, c'était de poser la question suivante. Qu'est-ce qui dans la société parisienne au sens large, c'est-à-dire la société littéraire, mais aussi la société politique notamment, qu'est-ce qui reste du monde de Balzac ? Qu'est-ce qui reste du temps de Proust ? Est-ce que cette mousse sociale où se croisent des esprits brillants et des grandes canailles, des écrivains et des ministres, des femmes du monde et des personnages plus reprochables, qu'est-ce qui ressemble encore à ce qui a toujours fait le propre de la société française, en tout cas de cette frange de la société française sur laquelle les écrivains, les grands écrivains français, se sont beaucoup penchés. Donc je ne me compare pas à eux, mais il y avait cette idée aussi de faire un repérage et d'écrire une sorte de comédie sociale, sinon de comédie humaine. Il se trouve aussi que cette année-là, comme journaliste, je faisais beaucoup d'entretiens à l'époque, et donc c'est l'occasion pour moi de faire des portraits, des médaillons. On voit par exemple Woody Allen, Isabelle Huppert, Daniel Auteuil, Miu Miu, Claudia Cardinal et quelques autres, qui sont là, un peu au fond comme des exercices de décryptage, de sémiologie, comme disait Roland Barthes. Ce qui m'intéresse au fond, quand je me mets en position de témoin, de rédacteur de journal, c'est de décrypter. C'est de me dire qu'est-ce qui fait que l'époque se focalise ou se cristallise sur tel ou tel personnage, tel ou tel événement. Et à cet égard, le journal est un instrument extrêmement souple, parce que polymorphe et autorisant toutes sortes de styles, il y a une palette très ouverte, c'est l'intime, mais c'est aussi l'essai à certains moments, c'est le témoin, mais c'est aussi l'interprète. Et tout ça étant, je crois aujourd'hui, comme je le disais au début, remis en perspective avec ces 20 ans. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, parce que mon sentiment quand j'ai relu le journal, c'est qu'à bien des égards, notamment dans la société intellectuelle, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que dans ce journal, on croise Philippe Solers, Bernard-Henri Lévy, Michel Onfray, Bec Bédé déjà, Gis Debray et beaucoup d'autres. Donc ce sont les mêmes, mais étaient-ils les mêmes 20 ans auparavant ? À certains égards, oui, à certains égards, non. Ce que ça m'amène à constater aussi, c'est que nous sommes toujours, en France et en Europe depuis 1945, 1945, dans une société de paix civile. Donc les fractures humaines, il n'y a pas eu de séisme, il n'y a pas eu de tsunami social, d'où une certaine pérennité, peut-être aussi un certain manque d'imagination, puisque les mêmes perdurent. Ça prouve aussi que nous sommes dans un temps où les vies deviennent longues. un journal, c'est aussi un peu de sociologie appliquée. Et c'est pour ça que 20 ans après, ceux qui étaient là peuvent sans doute y trouver quelques enseignements, quelques leçons. Et j'espère de l'amusement, parce que pour finir, le ton, je crois, est assez... J'essaie d'être juste, d'être photographique. Et en même temps, je ne m'interdis pas une certaine ironie, une certaine causticité, puisque la comédie sociale appelle aussi ce regard, non pas méchant, mais assez amusé, et je dirais un peu voltairien.